alors les mecs aujourd'hui je suis devant mon ordinateur je vais vous présenter quatre marques je pense que vous les connaissez déjà c'était tout simplement pour vous présenter d'autres produits que ce que je fais d'habitude c'est souvent de la fast fashion et vintage là c'est pour montrer des marques un peu éthique parce que voilà comme je te l'ai dit un tout ce qui est fast fashion avec tout ce qui se passe avec les ouïghours ou bien que ce soit à bout ou en angleterre c'est un peu relou donc voilà je te laisse avec l'intro et je te reprends salut youtube j'espère que ça va donc aujourd'hui une nouvelle vidéo comme tu l'as vu je suis devant mon setup donc aujourd'hui on va regarder quatre sites que je pense que tu connais déjà mais avant ça on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés comme d'habitude mon petit rituel les dénoms juste ici bienvenue à vous alors on va commencer avec la première marque comme tu peux voir on est chez lexley d'ailleurs je t'en avais déjà parlé sur instagram il m'avait offert une paire de chaussures de très bonne qualité honnêtement bon prix franchement bon je n'ai pas payé mais c'est vraiment des prix abordables ce que j'ai mis dans le panier pour que puissiez voir de quoi je voulais vous parler après ça va vraiment être des pièces basiques mais beaucoup des intemporelles des choses que vous allez pouvoir porter voilà dans quelques années qui vont jamais être démodés et qui sont en plus de très bonne qualité on va commencer avec la grosse pièce qui est donc ce blouson c'est une sorte de teddy j'ai le même modèle mais de chez sandro et d'ailleurs on me demande souvent du coup j'ai dit que là c'est vraiment intéressant de vous montrer il est à 189 euros franchement il est beau c'est vraiment une pièce qui va vraiment aller avec plein de choses autant comme cette personne sur la photo avec une chemise très bien habillée autant tu peux être décontracté je sais pas si on voit là parce qu'il y a une chemise en jean bleu c'est vraiment stylé avec une chemise en jean bleu non ah non c'est pas une chemise en jean en coton mais bon avec une chemise bleue comme ça ou un t-shirt vraiment des baskets c'est stylé c'est vraiment un blouson qui sera rentabilisé là on est dans la marque la moins chère de ce que je vais vous présenter je précise parce que les autres vont être quand même un peu plus chers souvent je vous propose des produits pas cher du tout après j'essaye de faire du contenu pour tout le monde des gens qui ont un peu plus de moyens d'autres qui ont un peu moins d'autres qui aiment tel et tel style voilà parce que moi j'aime tellement de style je peux pas rester quand on est sur sneaker sur jogging toi même si je veux pas vraiment de jogging mais tu vois un peu l'idée c'est pas trop mon truc moi je peux pratiquement tout porter j'aime vraiment tout alors déjà donc ce blouson qui est vraiment stylé après la matière comme tu peux voir c'est 100% cuivre cuir pardon chèvre velours coupe ajustée etc ok donc vraiment les mecs je trouve que c'est une pièce intéressante et en plus c'est du vrai d'un on passe maintenant sur le deuxième produit que j'ai mis de côté il y a le col roulé bon ça c'est un basique col roulé en laine pourquoi j'ai voulu vous le montrer tout simplement parce que c'est vraiment le produit que n'importe qui mais vraiment n'importe qui peut porter il sera stylé avec franchement le col roulé noir ça rend un côté chic un côté classe à tout le monde tu veux pas te rater franchement c'est ce que je pense on passe maintenant sur le dernier produit qui est donc cette paire de boots pourquoi je voulais te la montrer parce que j'ai fait un outfit il n'y a pas longtemps où je portais donc mon bon bombardier pardon avec une paire de boots similaire et on me demandait où je l'avais eu bon elle vient pas de chez bexley mais vraiment c'est le même modèle et là tu peux voir que franchement elle est belle et elle est bien finie la composition donc cousu blague semelle gomme country cuir de vachette patiné à la main et là tu peux voir que le modèle a été fabriqué dans leurs ateliers au portugal donc c'est vraiment intéressant là tu as vraiment l'esprit tranquille d'un produit que tu achètes oui voilà c'est comme éthique après dans cette vidéo quand je vous parle d'éthique c'est surtout pour vous dire que ces pièces là n'auront pas de lien avec les usines qui forcent les ouïghours à travailler ou bien bouhou la marque bouhou en angleterre qui fait travailler des migrants voilà trois fois moins que le smic etc etc on passe maintenant sur la deuxième marque alors on va aller sur octobre édition on va commencer avec le pantalon donc donc ce pantalon qui pour moi franchement il est stylé alors pour la couleur moi j'étais parti sur le kaki tu peux voir vraiment que moi je le vois tout de suite que c'est de la qualité et j'aime bien le côté là sur les poches le rebord un peu original on va dire mais c'est toi c'est soft c'est vraiment là aujourd'hui je vais vous présenter les pièces très classiques mais qu'ils ont cette petite touche de bon goût et ça quand ça va vieillir ça va vraiment bien vieillir honnêtement ça va avoir une bonne patine ça va vraiment être stylé dans le temps autant ce genre de pièces tu peux porter dans quelques années tu seras pas à ce bin et en plus de ça alors appris un coup de patine qui lui donnera encore plus de caractère sérieusement et même en bleu franchement je trouve elle est stylé moi ça veut vraiment but franchement je suis en bleu elle va avoir une patine plus tard ça va être une folie on passe par contre le prix comme tu peux voir c'est 105 euros voilà c'est plus cher comme je disais là les par les marques parlons vont être un peu plus cher on va quand même regarder en détail parce que j'avais pas parlé de la matière bon déjà fabriqué au portugal mais ça c'est ce qu'on va voir souvent c'est que les produits sont souvent fabriqués au portugal j'ai l'impression que c'est on va dire le pays où voilà ça ça reste voilà dans l'europe c'est un peu plus éthique en coût de fabrication le moins cher tu vois pour les marques on va voir donc les autres produits que j'ai mis de côté alors ce pull j'adore le pull tressé comme ça là style irlandais moi j'adore alors là je sais pas on dirait qu'il n'y a plus le il n'y a plus la couleur beige putain c'est bien que c'est parti le genre de crème clair je l'avais mis juste avant donc il est déjà parti désolé ouais il est déjà parti là tu peux le voir sur la photo franchement il est magnifique maintenant il reste ces couleurs là je préfère le moutarde encore tu peux voir qu'il est vraiment toi tu vois qu'il a l'air doux tu vois que c'est de la qualité honnêtement il reste même plus de taille la preuve victime de son succès donc là tu peux voir alors pour la matière on va regarder donc c'est fabriqué au portugal il te dit ce qu'il faut laver à la main description 100% laine italienne à nouveau tu vois que la matière première vient d'italie et c'est fabriqué au portugal donc à nouveau franchement c'est propre on passe maintenant sur le dernier produit que j'ai mis de côté là c'est un accessoire que je voulais vous présenter parce que je trouve que c'est sympa je le voyais beaucoup sur sur instagram là je l'ai vu là donc j'avais envie de vous le montrer en fait c'est une cloche où tu mets tes clés toi c'est une sorte de porte-clés cloche je trouve que ça donne un petit côté original à ton outfit voilà tout simplement alors on passe sur bonne gueule bonne gueule c'est une barque de vêtements qui ont aussi un blog qui sont aussi une chaîne de youtube pardon ils sont très pointus sur les vêtements ils font très attention aux matières la provenance où ils vont les fabriquer etc etc alors là je vais te montrer ce que j'ai mis de côté pour tenter donc ce pull à nouveau c'est un pull basique tu vas dire mais moi quand je le vois je vois tout de suite qu'il est quali il fait vraiment doux il est tout simple mais avec ça c'est à nouveau des pièces là que je vais te montrer classique mais qui vont donner de la prestance vraiment toi souvent on voit des pièces basiques on dit à la personne mais où tu l'as acheté alors que c'est juste un pull basique pourquoi parce qu'on voit que c'est de la qualité et là on le voit il a l'air doux il donne envie d'être porté tu dis qu'avec ça tu vas avoir chaud alors que là il a juste un jean claire et le pull et les stylés alors on va passer maintenant sur la deuxième pièce c'est un manteau alors franchement j'adore le col gros col comme ça après moi je le porterai pas croisé c'est pas tout mon truc mais franchement j'aime bien et à nouveau moi je pense que c'est une pièce indémodable que tu peux porter chic décontracté un peu plus street toi street tout est relatif mais tu comprends avec une paire de sneakers et en termes de matière regarde 80% de merinos 20% d'alpaga propre donc là ils te montrent la provenance 80% de merinos qui vient de zélande l'alpaga provenance pérou filière traçable tissage caractère en italie tu vois vraiment franchement ils te disent tout et on va passer directement sur la troisième pièce donc c'est une chaise et boots tu sais que j'adore ça après là le seul truc que moi c'est pas trop mon délire c'est les semelles en gomme je trouve qu'elle vieillisse mal tu vois c'est noir 6 et tout c'est pas trop mon truc mais tu sais que j'adore l'échelle c'est elle on voit qu'elle est vraiment calue quoi elle est vraiment belle et en termes de prix c'est ce que je voulais vous dire aussi ben là elle est à 385 pour certains c'est cher pour d'autres non pour d'autres pas assez cher voilà on est d'accord mais en tout cas tout ce que je voulais dire c'est quand tu vois les matières premières et où c'est fabriqué ça donne déjà plus envie et en plus comme je te pris tranquille en sachant que voilà c'est pas il n'y a pas ces histoires de ouïghours on passe maintenant sur asphalt alors asphalt c'est un peu différent c'est une marque où les gens vont répondre à un questionnaire vont dire oui telle et telle couleur telle et telle matière telle et telle coupe etc et là ils vont faire ils vont les fabriquer du coup ils vont moins fabriquer mais pour le client ce qui est bien ce qui va payer un peu moins cher vu qu'eux ils ont pas les coûts de fabriquer plein de produits que peut-être ça va leur rester dans les bras je vois un peu l'idée et là je voulais te montrer deux produits le premier c'est à nouveau ce teddy franchement ici il est vraiment beau aussi j'ai passé la vidéo pour voir trop belle pièce c'est pour ça que là je voulais montrer parce que aussi c'est une des pièces que je mets en photo qu'on me demande souvent magnifique et à nouveau c'est vraiment une pièce indémodable intemporelle tu la porteras dans cinq ans tu seras toujours stylé sérieusement et tu la porte comme il la porte maintenant tu la porte un peu plus décontracté un peu plus habillé elle passe avec tout toi avec un col roulé avec une chemise avec un pull avec une chemise avec un t-shirt des baskets avec des chaussures avec tout basta on passe maintenant sur l'autre produit que je voulais vous montrer donc c'est une paire de boots elle est magnifique vraiment je l'ai vu je me suis posé la question si j'apprends quoi elle est déperlante franchement elle est magnifique alors c'est celle là je te l'avais déjà dit dans une autre vidéo cherchez une paire de boots similaire voilà parce que c'était une rafleraine tu peux voir qu'elle est déperlant quand il passe dans la flotte elle est magnifique c'est le boots franchement elle fait habillé tout en faisant décontracté en fait quand tu mets ce genre de produit quand tu veux être bien habillé sans en faire trop c'est vraiment ça voilà c'est tout à fait ça donc voilà en tout cas ce que je voulais te montrer pour tous les produits et à nouveau je précise c'est pas une vidéo qui va plaire à tout le monde c'est vraiment voilà je voulais faire un truc un peu différent de pas trop vous montrer non plus des choses de fast fashion même si quand je vous les montre c'est pas pour vous les acheter c'est plus pour vous inspirer et après essayer de trouver ailleurs donc voilà les mecs j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura inspiré ou donné envie d'acheter ce genre de produit et je vous dis à une autre vidéo grooming au fashion allez peace 5 on on Sous-titrage ST' 501